Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de visiteur de Abassiz. Chose pour visite, chose d'une. Aujourd'hui, comme je l'avais évoquée par la présentation de l'Aido Plus la dernière fois, aujourd'hui on a la possibilité, grâce à l'un de nos utilisateurs, de réaliser ce fameux essai sur place. C'est un utilisateur passionné, vous allez le voir, qui, fort de ses 5000 kilomètres déjà parcouru avec sa Aido Plus, a bien voulu, a décidé de partager son expérience avec nous, avec vous, étant donné que vous êtes là en train de vous suivre. Donc je me retrouve aujourd'hui avec M. Jean-Pierre Panadon. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Comment tu vas ? Ça va, super. Bienvenue sur le haut plateau de Benjavie. Merci beaucoup, car c'est le nom de la cité dans laquelle nous nous trouvons. Oui, c'est une cité réalisée par notre promotion immobilière qui s'appelle Kimex Finance. Avec ce projet, nous avons remporté le prix du meilleur projet immobilier de 2019. Et ces villes-là seront livrées un peu plus tard le 15 décembre. Je pense que maintenant, on va revenir à la voiture, tous les garés-là qui nous intéressent, que je vous laisse apprécier. Et aujourd'hui, je me mets dans la peau de celui qui découvre. Parce qu'on va se laisser guider par les propos, par l'expérience, par ce que Jean-Philippe a à nous dire aujourd'hui. Donc je lui laisse la main. Voilà, tout simplement. Je t'avoue, le choix était difficile. Parce que je pensais plus à un 4K. Et quand j'ai découvert la vidéo, ah ouais, super. Pour moi, il n'y a rien à redire. Je pense qu'on ferait mieux de partir, que je puisse te montrer ce qu'il y a dans le ventre. Parce que c'est un petit du jour de 5 classes en essence. Elle ne consomme pas beaucoup. Mais quand elle veut consommer, elle consomme. Ouais, donc tu te mets encore un mode sport, ce genre de choses ? Le mode sport, oui, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment se lâcher. Mais en économie, en normal, c'est super. C'est super. Tu vois, ce qui nous plaît encore, c'est le modèle. Quand il fait un peu chaud, ils vont voir un peu le matrimon dans la voiture. On peut l'aligner à distance pour qu'elle soit déjà sous pression. Et partir là où on veut. D'accord, donc avant que tu commences, avant que tu commences, comme on n'est pas seul, on est avec les utilisateurs, il faudrait que je précise, il a parlé du démarrage à distance. C'est une fonctionnalité intéressante, mais je précise qu'il n'y a personne dans la voiture. Donc il ne faudrait pas que vous pensiez que, d'après les Ivoiriens... Ok, on y va ? On y va, viens. Tu vois, là, on crée en face, la somme de la voiture. Elle est complètement fermée, elle est verrouillée, il n'y a personne dedans. Voilà. Donc, avec Jean-Philippe, on va s'épanouir. Et il va faire ce qu'il va démarrer la voiture à distance avec la télécommande. Voilà. Bonsoir, ne pas le faire se marcher, sinon vous allez étrayer beaucoup de personnes. On va vous traiter des sorciers. Oui. Super. Et ensuite, on peut monter ce qui est bon. Bonsoir. Voilà. C'est un carton. C'est un carton de château magique. C'est un carton. C'est un carton. C'est un carton du siège. Il y a cette possibilité de la ranger et de la ajuster de manière électronique. Soit je la range, je recule, je fais descendre, je fais monter. Même pour moi, il est bien positionné. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir la voiture. On va sortir la voiture et puis se mettre sur la route pour la suite. On va découvrir Benjamin. On va découvrir Benjamin. On voit tout de suite, ouais. Et bien, Jean-Philippe, nous sommes à l'intérieur, tranquillement. On est au calme, comme on le dit. Quelles sont tes premières appréhensions sur la voiture ? Déjà, la première chose qui me plaît, c'est que c'est une voiture silencieuse. Ouais, ouais, ouais. L'habitacle est bien insonorisé. L'habitacle est bien insonorisé. Et en plus, il y a la possibilité dans les réglages de positionner le mode stéréo et de pouvoir mieux orienter le son dans la voiture. Ok. Ok, ça c'est pas mal. L'autre chose qui me plaît, c'est son écran tactile par devant. Tu vois, passer la vitesse de 30 km se désactive pour me permettre d'accéder aux fonctions de radio et de musique. Ouais. Donc, une fois que je suis inférieur à 30 km en fonction de ton réglage, il peut filmer l'extérieur. Il te donne une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe autour du véhicule. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Donc, avec une petite caméra, une petite clé USB, tu peux l'insérer. Il va te filmer tout le trajet, une autonomie de 5 minutes par vidéo. Bon, je le trouve un peu... Ouais, c'est cool. C'est un peu cool, mais ça aussi, ça te permet de pouvoir mieux te concentrer sur la route. L'autre avantage, c'est que quand tu te rapproches trop d'un véhicule, il se déclenche automatiquement pour que tu puisses voir ce qu'il y a en face de toi. Et tu vois le mode caméra, je peux à la fois le positionner pour voir à l'arrière. Donc, ça me fait une forme de deuxième rétroviseur central pour voir tout ce qui se passe sur le côté gauche, le côté droit, ou même à l'arrière droite. Alors, pratiquement tous les angles morts de la route du véhicule. C'est bon. Autant dire que... Autant dire que côté sécurité, il y a quand même un travail sérieux qui a été abattu. Ah oui ? Pour permettre au conducteur, en fait, d'avoir pas mal d'options autour de lui qui lui permettent de se sentir à l'aise quand il est au volant. Pour l'assister, en fait. Et justement, en parlant d'assistant, je pense qu'il y a une partie très intéressante que tout le monde a bien envie de découvrir. Le fameux pilotage automatique, comme Jean-Philippe aime bien l'appeler. On va en venir, bien sûr. Mais bien avant d'arriver sur le pilotage automatique, tu as parlé aussi de sécurité. Il y a cette petite fonction de sécurité à l'intérieur du véhicule qui fait que, en fonction de ta vitesse, il te signale si tu dois freiner rapidement par rapport au véhicule qui se trouve en face. OK. Donc, tu as ce bip de signalement, comme quand tu fais la marche arrière, tu as ce bip de signalement qui vient et qui te dit, attention, il y a un obstacle devant toi. Mais il ne faudrait pas arriver jusqu'à ce stade-là. Moi, ce que je voulais te poser comme question, est-ce que tu as déjà eu à, comment on appelle ça, expérimenter un cas d'urgence ? Ou peut-être un truc qui a échappé et la voiture a freiné d'elle-même ? Bien sûr. Avec nos soeurs collègues Baka ou Woro Woro, plus d'une fois, bon, j'ai dû peut-être, ça a dû m'arriver peut-être deux ou trois fois. Regarde un peu. J'ai cet écran central qui me montre ce que je vois devant moi et j'ai ce petit écran sur la gauche qui me montre tout ce qui se passe autour. Tu vois, la moto vient de passer. C'est ça, autour du véhicule. Et elle m'a signalé qu'elle est passée à côté du véhicule. Pareil pour la moto qui vient de passer et tout. Du coup, si je mets mon clignotant à droite, il me montre tout ce qui se passe dans cette zone, sur l'aileron à bord. Et en fait, dans la zone inaccessible au conducteur. Voilà, ce sont les zones morts en fait. Ce sont les zones morts. De même, si je tourne sur ma gauche, il me montre tout ce qui se passe sur le côté gauche. C'est bon. Et quand je reviens, je me remontre la caméra frontière. Bon, on est dans une voiture du futur. Ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre maintenant avec les véhicules Shanghai, les véhicules de 2021, 2022, 2023. Ce sont des choses qui vont de plus en plus se développer, se renforcer. Et bon, moi j'attends particulièrement l'arrivée de l'électrique. Les véhicules électriques, ça serait encore plus intéressant. Ce sera un peu plus intéressant, même si nous sommes en hébride. Là, on pourra utiliser l'électricité en ville, ce qui va réduire encore plus la consommation. Et l'essence, ce sera plus pour les pentes âgées. Bien sûr. Je pense qu'on gagnerait après avoir ce type de modèle là. Ça pourra vraiment aider le portefeuille. Ouais, le portefeuille, surtout avec le carburant qui ne cesse de grimper. On ne sait pas jusqu'à quel niveau ça va s'arrêter. Tout à fait. À part ça, à part les options, le système des différentes caméras qui se mettent en marche pendant la conduite pour t'aider un peu, les signaux qui apparaissent quand des obstacles se présentent. À part ça, qu'est-ce qu'on doit encore découvrir sur la voiture ? Le jouet de ma petite fille. C'est ça. C'est-à-dire, le jour où on se balade, on va à Bassam, à Massigny, on aime profiter un peu du soleil ou le soir des étoiles. Et quand ma fille est très contente, on ouvre, on lui fait faire jouer le président. Je vois. Tu vois ? Enlève la tête. Bonjour, bonjour. Ça, c'est vraiment... Et ça, j'imagine que quand elle a découvert ça une fois, c'est fini. Ah oui, ça... Ce n'est plus ma voiture, c'est celle de ma petite fille. C'est inévitable. Yéli, je te salue. Du moment où elle reste sage, c'est bon. C'est ça. Donc, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu de la consommation de carburant de cette idopuce, autonomie, consommation, etc. Avec les voyages que tu as dû déjà effectuer, j'imagine. Bon, je t'avoue qu'actuellement, je suis en train de m'étudier pour savoir la consommation en mode urbaine, peut-être comment ça se passe. Parce qu'avec le climatisage, j'ai l'impression qu'elle consomme beaucoup, donc il faut que je fasse une bonne analyse. Ce que je peux te dire, c'est que pour le plein, je suis à 40 000. Bon, ça, c'était avant les augmentations. Ah bon, et maintenant, je suis grimpe à combien ? 45 000 ? Là, il faudra que je refasse le plein pour revoir. Ok. J'ai voulu partir il n'y a pas si longtemps à Boisquier. Et j'ai voulu tester les différents modes de conduite et voir à peu près la consommation. Quelle était la consommation par rapport à ces différents modes de conduite. Que tu sois en éco, en sport, en normal, etc. Effectivement, parce que la voiture ici, il y a trois modes de conduite. L'éco, en sport et la normale. Je suis parti en mode sport jusqu'à Boisquier. Je t'avais dit que je t'avoue, arrivé à Boisquier, j'étais sur la réserve. Donc, perso, pour ceux qui ne sont pas à foutre de la gâchette, ça ne sert à rien de rouler en mode sport. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent expérimenter ce truc, là, je vous avoue, elle crache un peu. Ok, ça c'est bon à savoir. Donc, à grande vitesse, tu la trouves stable, ça va ? Elle est très stable à grande vitesse. Ok. Rien à retirer. En plus, si tu le couples avec le mode conduite en parallèle par rapport à la route, tu peux même croiser les bras. Ah, le fameux pilotage automatique. Oui, parce que je vais faire une différence avec le pilotage automatique et le suivi de la route suivant les bandes. Ok, donc, ça veut dire que le véhicule est capable de se maintenir lui-même dans une voie. Voilà. Parfait. Mais pour cela, il faudra que les boissons soient bien éliminées, de manière automatique, qu'ils puissent s'aligner dessus. Ce qui m'a surpris, c'est que pour le retour, quand je quittais Boisquier pour venir sur Abidjan, je l'ai fait en mode normal. Ok. Il me restait 280 kilomètres. Donc, tu as dû consommer la moitié du réservoir ? À peine la moitié. À peine la moitié. Ah, voilà. Ce qui fait que si j'étais parti en mode normal jusqu'à Boisquier, j'aurais pu faire l'aller-retour sans même refaire le problème. Ça, c'est bon à savoir. Donc, le plein de carburant, un peu plus de 40 000 francs à Abidjan jusqu'à Boisquier en mode sport. Tu as vidé le réservoir, tu as vidé le réservoir, comme tu l'as dit, et au retour, avec un autre plein de carburant, jusqu'à Abidjan en mode normal, tu as consommé genre 50% de ton autonomie. Effectivement. Et j'ai terminé la semaine même à Abidjan. À Abidjan, avec le reste du carburant. C'est bon, alors. Donc, ça veut dire que c'est une voiture qui, malgré ses atouts, ses capacités, ses performances, en fait, ne consomme pas taux de carburant. Elle est économe en énergie. Elle est économe en énergie sur les grandes distances. Sur les grandes distances. Ok. Et connaît-il de l'avis de l'avis ? Bon, pour la ville, tu dis que tu es en train d'expérimenter. Pour la ville, je suis en train de l'expérimenter entre le mode en conduite avec la climatisation, sans climatisation et un mode alterné. Ok. Donc, pour ça, je pourrais te revenir pour te dire, effectivement, voici quelle est la consommation réelle pour son véhicule. D'accord. Et en ville, en ville, tu roules généralement en déco ou en normal ou parfois en sport ? Plus, non, jamais en sport en ville avec nos chers collègues qui sont sur la route. Ouais, ouais. Non, je suis plus soit en mode normal, soit en mode déco, mais généralement plus en mode déco. Ouais, généralement en mode déco. Il y a tellement de bouchons, autant faire de son mieux pour économiser le carburant. Ça, c'est bon. Mais surtout, profiter de la conduite de la voiture. Ça se voit que tu apprécies ton bijou et tu profites vraiment de la conduite. Parce que là, quand même, plus de 5000 kilomètres, ce n'est pas rien. En quelques mois, je ne me rappelle plus. Ça fait quoi ? Trois mois ? Ça fait trois mois. Trois mois ? Trois mois. Jean-Philippe, tu roules. J'aime bien ça. Chapeau. Elle me permet surtout de partir, pour moi qui suis en promotion immobilière, de partir découvrir de nouveaux terrains, découvrir de nouvelles opportunités. Elle est surtout bien calibrée pour les hommes d'affaires. Elle se laisse conduire, elle est vraiment agréable à conduire. Et on aimerait même ne même pas avoir de chauffeur pour se laisser conduire tellement. On a envie de profiter, c'est ça ? De 100 minutes. Tu pourrais nous parler, c'est ça ? D'accord. Et tu pourrais nous parler maintenant du fameux limitateur de vitesse adaptatif ? Bien sûr. Ouais. En fait, le limitateur de vitesse, il nous permet à la fois de pouvoir stabiliser son véhicule pour éviter les embouteilles, pour éviter les rouler au-delà de la vitesse autorisée avec le radar, mais c'est aussi pour nous permettre de moins utiliser la pédale d'accélération si tu veux vraiment conduire de manière facile. Voici comment il s'active, d'abord je sélectionne, vu que je suis autour de 40-45, si je sélectionne il va fixer la vitesse à 45 kmh, je vais passer le carrefour, pour que ce soit plus simple. Je vais passer le petit peu de situation, je vais passer le back ici. Ok. 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 Je l'appuie, 35, 40, 45, 50 et on sent que la voiture est en train d'accélérer, voilà. Et bien, lors de la vidéo de présentation, je vous avais parlé de, comment on appelle ça déjà, de la possibilité d'utiliser le GPS, de dupliquer en fait l'écran de votre téléphone sur l'écran de la voiture. C'est une fonctionnalité très pratique qui existe sur de nombreuses shangans aujourd'hui parce que dans cette voiture, il y a une application GPS intégrée mais qui n'est pas fonctionnelle malheureusement ici en Côte d'Ivoire. Pour pallier à cela, heureusement, qu'il y a la possibilité de passer par le téléphone. Et une fois que l'écran du téléphone est dupliqué sur celui de la voiture, tranquillement, mettez votre GPS, c'est ici votre destination et puis vous êtes parti. C'est ce que Jean-Philippe va nous montrer tout de suite, comme il a un petit deux. Oui, je t'avoue que c'est une application qui est très pratique, ça vous invite d'avoir le téléphone tout le temps dans la main. C'est ça, c'est ça. Et pour cela, il suffit juste de partager la connexion Internet à la voiture. Ok, donc ça veut dire que la voiture se connecte au téléphone en Wi-Fi. C'est ça. En plus du Bluetooth. En plus du Bluetooth. Ok. Et une fois que la connexion est partagée, vous ne faites que rentrer dans l'application Carauto ici présente. Oui, oui. Et vous rentrez aussi votre téléphone dans l'application Carauto. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Et ça vous permet de pouvoir accéder à la navigation à travers Google Maps ou Waze. C'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser Waze, mais allons-y. Et une fois qu'on utilise Waze, votre direction est positionnée sur l'écran. Et vous avez la possibilité de choisir la destination. Et vous disons, allez, on rentre à la maison. On est positionné. On est positionné. On a 27 kilomètres à pas. Tout ce qu'il nous reste à faire c'est suivre le GPS sans avoir à utiliser le téléphone, au moins ça permet au conducteur de garder les yeux rivés sur la route, juste quelques coups d'oeil pour voir le GPS et même quand on active aussi l'assistant audio, l'assistant vocal qui va nous dire il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite, etc. On n'est pas distrait en fait et on peut se localiser. On est vraiment à l'aise dans la conduite. Vraiment merci, merci beaucoup Jean-Philippe pour cet échange très appréciable qui va permettre à beaucoup d'utilisateurs ou de futurs acquéreurs d'Ido Plus d'apprécier encore les capacités de cette voiture. On a eu le temps de parler du fameux mode de pilotage automatique, on a parlé de la consommation de carburant, de la conduite, du GPS, etc. Donc je pense qu'on n'a pas forcément tout dit mais on a quand même eu le temps de dire l'essentiel. Et moi je remercie chacun de vous de nous avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je rappelle encore qu'avant cela, on a eu l'occasion de publier une vidéo de présentation générale du véhicule que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je vous invite à y jeter un coup d'oeil et je vous invite également à rester connecté pour les futures vidéos qui vont arriver parce qu'il y en a beaucoup qui sont prévues. Merci encore de nous avoir suivi chers abonnés et moi je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.